Je m'appelle Amit Salamid qui s'appelle le thème ou le mot d'orat ou le mot radia qui est possible de faire la production écrite dans la boîte à merveille. Dans cette vidéo, on va essayer de voir quels sont les thèmes qui peuvent être comme sujet de production écrite. La manière avec laquelle on peut répondre, quels sont les moyens et les expressions de jugement qu'on peut utiliser. Suivez la vidéo jusqu'à la fin, abonnez et partagez avec les autres amis. Voilà, exprimez vos points de vue de ces comportements pratiques ou bien croyances en utilisant les moyens et les expressions de jugement. Donc, vous pouvez exprimer les points de vue de ces comportements, les moyens et les expressions de jugement. Essayez de mettre la vidéo en mode pause et répondre à ces consignes. Vous pouvez mettre la vidéo en mode pause et vous avez la consigne. Après, vous avez la consigne qui fait un autre état sur les consignes ou sur les sujets. Par exemple, là, donc la première consigne. Ma'allem A.S. parle à Sidi Mohamed du paradis et de l'enfer à l'âge de 6 ans. Comment trouvez-vous ce comportement ? Argumentez votre point de vue par deux ou trois arguments. Donc, tout simplement pour vous rappeler, Il y a un chapitre par chapitre. Il y a un chapitre par chapitre. Il y a un chapitre par chapitre. Et ainsi de suite. Vous réconnez deux vidéos pour faire le sujet. Voilà, comme exemple. Il est vrai que les parents doivent parler à leur fils de la religion. Mais à mon avis, je trouve qu'il ne faut pas parler à un enfant de 6 ans de l'enfer pour les raisons suivantes. Donc maintenant, c'est la manière qui s'appelle la refutation C'est à dire qu'il y a un peu plus d'aides à la personne avec cette référence Et on peut avoir deux arguments Et on peut essayer d'attendre la référence Et on peut dire qu'il y a un peu plus d'aides à cette référence C'est vrai qu'il y a beaucoup de parents qui connaissent l'enfance à la religion Mais à mon avis, je trouve qu'il y a un peu plus d'enfant à l'enfer Surtout qu'il y a 6 ans Pour les raisons suivantes Tout d'abord, donc le connecteur logique Tout d'abord, il peut lui causer des troubles psychiques Ensuite, l'enfant peut ressentir la peur et faire des cauchemars Comme Sidi Mohamed, le personnage principal du roman autobiographique La boîte à merveille d'Ahmad Sfriw Enfin, il peut assimiler des lieux comme le bain mort à l'enfer Enfin, l'enfant peut ressentir la peur et faire des cauchemars Il peut y avoir un peu plus de bain mort à l'enfer Il peut y avoir un peu plus de jahim Déjà, c'est un enfant Mais il peut y avoir des femmes nues Les femmes malabsines Il peut y avoir un peu plus de pêche Il peut y avoir un peu plus de jahim Le deuxième, ou bien la deuxième consigne Donc, Sidi Mohamed aime l'invisible et la solitude Loin des autres enfants qui aiment le visible Donc, Sidi Mohamed qui aiment l'invisible Il aiment l'âlam l'âkhar, l'ghaïr, l'mar'i Ou l'wahda Mais il aiment les autres enfants L'atphal, l'humat, l'hybré ou le visible Aimeriez-vous vivre seul ou en groupe ? Argumentez votre point de vue par deux ou trois arguments Donc, tout le monde aiment l'invisible et l'humat Il aiment l'invisible et l'humat En groupe Voilà, donc chacun a son point de vue Prenons par exemple cet exemple Voilà Certes, la solitude peut aider des fois la personne A développer son imagination et éviter les problèmes Certes, la solitude peut aider des fois la personne A développer son imagination et éviter les problèmes Mais personnellement, je ne peux pas vivre seul S'il y a plusieurs raisons Mais chaché, il ne peut pas vivre seul ou deux D'abord, l'homme est sociable par nature L'insan l'agitmaïe, bien sûr Ensuite, l'humanité ne peut pas avancer sans travail collectif et sans collaboration Ensuite, l'insan l'imam, quand il s'adamne dans le travail collectif, dans le travail collectif et dans le travail de l'humat Et dans le travail, il s'adamne dans le travail de l'humat Il s'adamne dans le travail de l'humat La solidarité, etc. Sidi Mohamed recourt à sa boîte à merveilles pour échapper à l'isolement et la solitude Comment échappez-vous à vos problèmes et vos ennuis ? Argumentez votre point de vue par deux ou trois arguments Sidi Mohamed, car j'ai la boîte à merveille Il s'adamne dans le travail de l'humat Il s'adamne dans le travail de l'humat Il s'adamne dans le travail de l'humat Donc, il s'adamne dans sa manière Mais on va prendre cet exemple Personnellement, je préfère lire des romans et des livres philosophiques D'une part, je communique avec mes amis sur les réseaux sociaux En d'autres termes, l'homme doit penser à enrichir ses connaissances Et en même temps, se connecter avec d'autres personnes dans d'autres pays Pour nouer des relations et découvrir d'autres cultures En d'autres termes, l'homme doit penser à l'humat C'est vrai, il s'adamne dans les connaissances Il s'adamne dans lesquels 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 Comment trouvez-vous ce comportement ? Comment trouvez-vous ce comportement ? Pour moi, je suis contre ce comportement cela est dû à plusieurs raisons. Pour moi, chaque fois, je suis en train de me dire que le comportement qui est de la déranger. Tout d'abord, une insulte, l'offense, l'humilie aussi la dignité. Tout d'abord, l'insulte qui est de l'insulte n'est qu'elle ne peut pas l'insulte ou qu'elle ne peut pas l'insulte. L'humilie, la dignité. Ensuite, les insultes peuvent transformer un simple problème en un vrai danger. En d'autres termes, quand les mots ne suffisent pas, les axes prennent souvent le relais. Comme on dit, les mots ne sont pas les axes, les disputes, etc. Enfin, nous devons éviter le maximum possible de faire mal aux autres et vivre en paix tout en privilégiant le dialogue. enfin, c'est-à-dire qu'il n'aime pas l'enseignement traditionnel, donc le msid comme exemple. Pensez-vous que l'enseignement à distance peut remplacer l'enseignement présentiel en classe ? L'enseignement à distance qui offre une grande liberté qui offre une grande liberté qui est un peu d'un tèfle ou le telmide du murahek, il y a un même temps que je vous donne les cours présentiels. C'est-à-dire que le apprenant a besoin d'avoir un contact direct avec son enseignant pour lui demander des explications. Ensuite, nombre sont les élèves qui ne possèdent pas les moyens pour acheter des téléphones ou une recharge Internet. Ensuite, vous avez les élèves qui ont des moyens pour acheter des téléphones ou une recharge Internet. Enfin, j'aimerais insister sur l'idée que l'enseignement à distance peut aider les élèves à rester en contact avec leurs études. C'est la question d'un confinement, par exemple. Ou favoriser l'apprentissage dans l'avenir si l'État et le corps associatif aident les familles en difficulté. L'enseignement à distance, c'est-à-dire qu'il peut aider les élèves pour qu'ils soient en train de faire un confinement, par exemple. Ou qu'il peut aider l'apprentissage dans le futur. ou qu'il peut aider l'apprentissage dans les familles, par exemple. ou qu'il peut aider l'apprentissage dans les familles, par exemple. Personnellement, je vois que les sanctuaires ne peuvent pas guérir des maladies et je suis contre la visite de ces lieux. Je vois que les sanctuaires ne peuvent pas guérir des maladies. maintenant, guérir des maladies très graves. Donc la médecine, c'est-à-dire qu'il ne faut jamais faire confiance à ceux qui demeurent dans ces lieux et qui cherchent tout simplement l'aspect matériel. Enfin, je veux dire, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de l'aspect matériel. Il était jalouse. Il demande à son mari de lui acheter une lampe à pétrole identique à celle de Fatma Bziwiya. Qu'en pensez-vous de ce sentiment qui pousse les jeunes d'aujourd'hui à demander à leurs familles d'acheter des produits et des marques très chères ? Donc tout le monde, je veux dire, c'est l'essence de ce qui m'a dit. C'est-à-dire que je veux dire, tout le monde a eu le sentiment de la jalousie. A mon humble point de vue, je suis contre la jalousie et cela est dû à plusieurs raisons. Tout d'abord, c'est un sentiment négatif qui peut causer des maladies, des conflits entre les parents et leurs enfants. C'est-à-dire que c'est le sentiment négatif. C'est-à-dire qu'il est possible d'avoir des enfants ou des enfants ou des enfants. Ensuite, certains parents n'ont pas les moyens pour acheter à leurs enfants des téléphones très chers. Enfin, il ne faut pas se comparer aux autres. Enfin, il faut essayer de faire des enfants avec eux. C'est-à-dire que c'est-à-dire que c'est-à-dire qu'il y a des enfants qui ont des enfants. Donc, il faut essayer de faire des questions. Alors, il a oublié très vite sa dispute. Il vient aider Rahma à retrouver sa fille Zineb. Comment trouvez-vous ce geste ? Il a oublié de la dispute qui a été mis en train de faire des questions. Je trouve que ce geste est bon. Il renvoie au bon cœur que peut avoir la femme marocaine, ajouté E, qui oublie très vite d'une part. C'est un signe de solidarité entre les femmes marocaines et qui date depuis longtemps. C'est un signe de solidarité entre les femmes marocaines et qui date depuis longtemps. C'est un signe de solidarité entre les femmes et les femmes marocaines et qui date depuis longtemps. Et chacun a tous sa propre manière d'argumenter, de trouver des arguments, etc. Rahma, aidé par les autres femmes, organise un repas aux pauvres pour remercier Dieu à l'occasion du retour de Zineb. Rahma, vous nous aide les autres femmes dans l'Europe, les pauvres. Et avec vous, je vous excusez de comment savoir ce qu'il y a un peu, Qu'en pensez-vous des pratiques, des traditions marocaines ? Comment on l'a dit ? Vanillez-vous des pratiques... Pour moi, j'aime ces pratiques par une multitude de raisons. Tout d'abord, les voisins et les familles invitaient, partagent des moments de bonheur et de joie. Tout d'abord, j'ai l'air qui cherche des moments de bonheur et de joie. Ensuite, nous aidons les pauvres, surtout ceux qui ne trouvent même pas quoi à manger. Donc, les pauvres, les pauvres, les aveugles, etc. Donc, ils n'ont même pas de quoi à manger. Certaines femmes, comme les Zoubida, rendent visite à leurs amis pour demander leurs nouvelles. Comment trouvez-vous ce geste ? À mon avis, je vois que c'est une bonne idée de visiter nos amis et nos familles. Car, c'est une bonne idée de visiter nos amis et nos familles. Parce que, premièrement, notre Dieu et notre prophète, donc là aussi, c'est une faute d'inattention, je n'ai pas fait attention. Donc, premièrement, notre Dieu et notre prophète nous demandent de rendre visite aux autres. Donc, notre Dieu, le prophète, le Rassoul, le Rassoul, le Rassoul, les autres, les autres, des fois, peuvent se trouver dans des situations délicates et ont besoin de notre aide. Donc, les autres, des fois, qui nous demandent, qui nous demandent, qui nous demandent des problèmes, des malheurs, etc. Donc, nous demandent que nous demandent des problèmes, de notre vie, de notre vie, de notre vie. Féron. Moulay al-arbi, un parmi beaucoup qui ont été trahis par leurs associés dans ce monde. Pourrions-nous faire confiance aux autres aujourd'hui ? Argumentez votre point de vue. Moulay al-arbi, waahad min bizzaaf li khanouhum, leurs associés, sharik diyalah. Ouachna, faad l'oukht mazal, moukine anna nandira khan tiqaf al-kharayin. Certes, akid, elle est difficile de faire confiance aux autres dans un monde qui devient de plus en plus égouiste. Akid annao, sahib anna nandira tiqaf al-naas fuhad l'alam li ou la kheymil l'égouisme l'ananiya. Mais je vois que l'homme a besoin de choisir ses amis et de choisir ceux à qui il peut faire confiance, comme les membres de la famille en particulier. Walakin, l'inseng shoghir a rafi khtar les amis diyalo, l'achkhas diyalo, ou h'tan nes li moukine anna wetiak feyam, ou surtout la famille diyalo, ou nes muqarabin li. L'annonce des préparatifs à la fête d'Achora, Omsid, a changé la vision de Sidi Mohamed envers ce lieu. Pensez-vous que les fêtes et les activités parascolaires peuvent, des fois, motiver les élèves à apprendre ? Donc, l'annonce des préparatifs par le fqe, la fête d'Achora. Moukine anna homi shijjo, motiver les élèves à l'ananiya. A mon humble point de vue, je vois que les fêtes et les activités parascolaires peuvent, des fois, motiver les élèves à apprendre, et cela est dû à plusieurs raisons. En a homi, moukine anna homi shijjo a les élèves, ou dara j'ai li moukine anna wetiak feyam, Premièrement, ouwele, l'être humain aime les fêtes et tout ce qui peut égayer sa souffrance. L'être humain qui brille les fêtes et les hafalats, ou ayya haja moukine anna ha tfagye li, ou anna ha tsaad, l'achkharjoum nadik l'état diya la souffrance, nadik l'état diya la muanat, ou trahli heureux. Deuxièmement, nous adorons apprendre par plaisir. Deuxièmement, on a kha amnin khan vriu nanan kharawalakin par plaisir. On a dans un climat de bonheur, le bonheur, la joie, etc. Troisièmement, ces fêtes et ces activités aident à casser la routine. Donc, troisièmement, les activités aident à la routine, etc. La mère Omane Sidi Mohammed a assisté au funerail de Sidi Ahmed bin Tahar, et ce dernier faisait des cauchemars autour à la maison. Pourriez-vous un jour emmener votre enfant au funerail de quelqu'un ? Personnellement, je ne peux pas emmener mon enfant au funerail pour les raisons suivantes. Il n'est pas possible que l'enfant n'est pas encore prêt pour assister à ce genre d'événements. Enfin, ce qui se passe surtout dans les funerails marocains, c'est ce qui se passe dans les marocains. comme quoi les femmes qui s'arrachent les cheveux, les femmes qui s'arrachent les cheveux font peur aux enfants. A ce titre, je vous dis au revoir. N'oubliez pas de partager la vidéo, bien évidemment de vous abonner à la chaîne, et on se verra dans une autre vidéo. ... ... ... ... ... ... ... ...